Alors, l'enseignement de base, oui, qui est cette relation entre l'énergie éthique, le psychique, le physique, ça vient des tantras qui est plus ce qu'on appelle ici en Europe, plus le tantra blanc, qui est en fait l'équilibre de nos polarités masculines et féminines. L'équilibre, vous vous souvenez, j'ai parlé à chaque fois d'hypo et d'hyper, donc il y a toujours des polarités, donc c'est comment j'arrive à cet équilibre en moi, qui l'ont fait, l'équilibre des énergies masculines et féminines, qui est l'équilibre de la respiration, qui est l'équilibre finalement de ce trafic entre le cerveau droit et le cerveau gauche. Quelque part, ces méditations, ces guidances, elles vont vous aider à aller plus dans le cerveau droit, qui correspond à votre énergie plus du féminin, qui est l'énergie de l'accueil, qui est l'énergie de l'holistique, justement pour sortir du cerveau rationnel, qu'on connaît bien, cartésien, qui lui, c'est la flèche, qui paf, il voit à un certain endroit, et justement quand on est bloqué dans une émotion, on est aussi bloqué par un système de pensée, toute notre attention est là-dessus, et on est bloqué sur ce champ de vision. Donc ça, c'est le cerveau gauche, qui est l'aspect plus masculin, logique, rationnel. On a besoin des deux, rassurez-vous. Mais justement, on a besoin de cet aspect du lâcher-prise, qui est plus dans un lâcher-prise, qui passe par un lâcher-prise du corps, et aussi d'un relâchement de l'attention qui va permettre d'être plus grand que tout ça. Et où du coup, le focus que je mettais… Imaginez que vous voyez, que vous regardez une fourmi avec une loupe de très près. Vous la voyez comme ça, énorme. Donc nos monstres sont comme ça. On a une loupe qui augmente le truc. Et je ne vois que ça. Alors que de l'autre côté, finalement, ça a été juste un haussement de sourcils. Mais il se trouve que ce haussement de sourcils a touché à quelque chose qui a fait une espèce de lampe d'augmentation. Et ça, c'est notre système justement reptilien qui a compris ça comme ça, parce qu'il a juste mémorisé que ça, ça voulait dire que papa n'est pas content et je vais m'en prendre une. Et donc tout de suite, ça met en route tout ce système d'alarme. Et donc, si on reste bloqué dans cette attention comme ça, eh bien, on remet en branle tout le système qui fait réagir. Et donc, quand on va relâcher la tension, c'est relâcher aussi le système nerveux. Eh bien, ça va permettre aussi de relâcher le corps, d'aller rencontrer ce qui est vraiment là, qui est finalement peut-être juste une petite fille qui a eu peur, mais qui n'avait pas eu l'accueil à ce moment-là, au contraire. Et donc là, par contre, on va être là. On va apprendre à être là. Et là, vous voyez un bébé, un enfant qui pleure ou qui se fait mal. Si vous le prenez dans les bras et qu'il sent que vous êtes là, cinq minutes après, il ne pleure plus. Et puis, il va retourner jouer, il va retrouver sa joie, il va retourner jouer avec ses petits copains. Donc, c'est ça le naturel. Mais nous, on a tous été bloqués dans nos élans, dans des élans douloureux. Et c'est resté gravé là, comme ça, comme justement, comme un traumatisme. Et donc, avec toutes les réactions qui vont avec. Mais c'est quand même positif. Je défend la question déjà. Oui, c'est vrai.